Salut tout le monde ! Quelle caméra ! Incroyable ! Ah oui, je suis face à vous maintenant, c'est incroyable ! Merci pour ce nouveau setup, c'est beau, dis donc ! Bonjour à tous ! Vous êtes sur le stream.fr, il est... il est... ouais il est... 13h22 ! Ouais, 13h22, midi 24, 13h22, c'est à peu près la même. On est toujours un petit peu en retard, c'est pas grave, vous en faites pas. Bienvenue dans DrawWhatever, les petites émissions de dessin quotidiennes, ça y est, ça revient en ce moment, on est là plus régulièrement, tant mieux. Je suis tout seul aujourd'hui, bon vous avez l'habitude, c'est pas... En fait c'est plus l'événement quand il y a un invité, bon maintenant c'est une légende urbaine, les invités dans DrawWhatever, mais c'est pas grave, je vous promets qu'un jour j'arriverai à organiser la venue de certains invités. La dernière c'était cool, c'était la semaine dernière du coup, le live de la douceur évidemment, on est heureux sur iPad, parce qu'en fait ça s'est très bien passé la dernière fois, et j'étais plus à l'aise que les autres fois d'avant, on avait décidé sur iPad, donc je me suis dit, allez, why not, on va refaire ça sur iPad, donc c'est cool. Voilà, on va montrer, oh quoique, non c'est pas grave, de toute façon, parce que si je commence à aller dans mes fichiers vous allez tout voir, c'est chiant, mais c'est pas grave. Du coup ouais, on est là pour quoi, pour ceux qui connaissent pas l'émission quotidienne, oui non hebdomadaire pardon, c'est ce que je voulais dire, hebdo. Pardon, excusez-moi, je me perds dans mes mots, et je boite de l'eau parce que j'ai un peu mal à la gorge, mais je suis avec vous. Du coup, c'est Quadro Whatever, c'est une émission de dessin, ça vous l'avez deviné, pour ceux qui connaitraient pas, on va choisir trois petits mots, tout simplement dans le chat plus tard, et on va faire un petit dessin sur ce thème, avec ces trois mots rassemblés, et moi je vais dessiner, là vous allez me voir avec mon petit écran ici présent, et vous de chez vous, tout l'intérêt c'est que vous pouvez aussi dessiner sur n'importe quel support, n'importe quel médium ou quoi que ce soit, et le poster sur le hashtag DrawWhatever, voilà, qui s'affichera un petit peu plus bas avec le thème qu'on aura choisi. Et ensuite de quoi, on est là ensemble jusqu'à environ 15h, et à la fin on regarde un petit peu toutes vos petites créations, enfin pas tout, parce qu'on a pas le temps en général, mais en tout cas on fait un petit rassemblement de ce qui vous est le plus, de ce que la régie a choisi un petit peu sur le moment, il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit, c'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, et voilà, tout simplement, on regarde un petit peu ce que vous avez fait, et tout est rassemblé sur un hashtag, donc vous pouvez même aller voir là ce qui a été fait la semaine dernière, par exemple, ou même toutes les autres émissions, tout simplement, voilà, sinon ça va, vous allez bien, depuis la semaine dernière, on va faire des petits gribouillis, c'est ça, bonjour Magla, Scorpion, je veux le mot Scorpion, on peut mettre le mot Scorpion, je crois qu'on l'a pas eu d'ailleurs, c'est quoi, on va faire plaisir à Ramoucho, on va faire plaisir à Ramoucho, et on va prendre direct le mot, allez-y, spammer les mots, c'est le moment, c'est parti, faites-vous plaisir, et on va commencer avec, ah oui c'est vrai que je ne sais jamais écrire avec ça, là j'ai fait des tests, ne me jugez pas, c'est euh... c'est une création de Nyo, voilà, ça se vend très très cher. Donc Scorpion on a dit, euh... Euh... Alors ouais, on avait... Ouais, ingénieur, tout ça, machin, etc. On avait déjà eu... On a déjà eu bricoleur la semaine dernière. Viking, on a déjà eu... Alors, il y a eu beaucoup de mots qu'on a déjà eu, hein, mais... Clown, c'est pas mal. On n'a pas eu clown. Bon, il y a des gens qui ont la phobie des clowns, hein, mais tant pis pour vous, je suis désolé. Mais, ok, scorpion, clown. Ça marche, ça. Plutôt marrant. Casque VR. Doctor. Ninja. Ninja, on a déjà eu aussi, je crois. On avait fait des shurikens ou des conneries comme ça. Chirurgien, c'est très précis. Plongeur, j'imagine. Spartiate. Ouais, Spartiate, on a déjà eu soldat, tout ça, machin. Euh... Là, c'est plus des rôles. N'hésitez pas à même mettre des objets ou des trucs. Voilà, tabouret, c'est marrant, par exemple. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais... Très belle contribution, voilà. Merci, Oko. Nous allons mettre... Dessinons des pets. C'est une très bonne idée. Euh... Musculation, taxi, pendule, éclair. Éclair, on a déjà eu, je crois, en plus. Le Canada ! Le Canada. Jedi, on a déjà eu aussi. La foudre, ouais, éclair, tout ça, on a déjà eu un peu. Aspirateur, on a eu, on a dessiné un Dyson, hein. Et sans être sponsorisé, hein. Attention. Ah, les moufles, c'est marrant. Mais les moufles avec le scorpion, du coup, c'est trop... Ça rejoint trop vite. Cigar, c'est pas mal. Je vous écoute, hein. Enfin, je vous lis. Cap, bon, on a déjà eu super-héros, des trucs comme ça. Ça, en fait, c'est de plus en plus difficile de choisir par rapport aux mots qu'on a déjà eu. Bob. Ah, il a peut-être le chapeau, tu veux dire. Cintre, on avait eu, je crois, aussi. Cintre, on a déjà eu. Vendule fourchette, fourchette, on a déjà eu. Putain, on a eu tellement de trucs, déjà. Ça va peut-être falloir se renouveler, on va faire autre chose. Radiateur. Trombone, trombone. Cyclope. Je vous lis, hein. Je vous jure que je fais de mon mieux. C'est pas évident. C'est 30 minutes de draw at ever moins. Ouais, c'est un peu court, hein, dans ces cas-là, mais bon. Petric ! Petric ! Ah, yaourt, c'est marrant, yaourt. On n'a pas fait yaourt. Je crois pas, hein. Bon, on va prendre yaourt. Voilà, parce que ça n'a vraiment strictement aucun sens. Du coup, on a scorpion... Attends, c'était quoi, déjà ? Scorpion, yaourt et... J'ai dit quoi en deuxième ? J'ai déjà oublié ? J'avais dit quoi, rappelez-le-moi. C'était quoi, merde, j'ai oublié. Ah, clown, c'est ça. Clown, scorpion et yaourt. Oh, c'est très bien. Il est bien, celui-là. Tu les as, c'est bon en rési. C'est alors, scorpion, clown et yaourt. Ils sont costauds, hein, cette fois. Merci, merci, le chat. En tout cas, merci pour vos choix avisés. Et du coup, maintenant, c'est vachement bien. J'ai deux chats. Incroyable. Non, on fera pas de paix, Magla. Mais tu peux dessiner des paix, hein, en plus. Vous avez toute la liberté de dessiner d'autres choses en plus et de faire d'autres détails par-dessus. C'est pas grave. Le chiot de Magla qui devrait bientôt arriver, c'est vrai. Petit chien. Je vais chercher mon chiot. Ok, bon, let's go. Très bien, allez. Alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Ah oui, oh, une petite zénithale. Très bien, vous voyez. Donc, je rappelle une dernière fois avant que... Regardez, on voit pas ma non-calvitie. Pardon, quoi ? Ah, quoi ? Ah, j'en ai pas. Oui, oui, ça, je sais. Je sais que j'en ai pas. C'est pour ça que je disais, on ne voit pas ma non-calvitie. Par contre, j'ai des épis. Ça, les épis au réveil, j'en ai mille milliards. Non, je ne viens pas de me réveiller. Arrêtez, c'est pas vrai. Fini le papier. Non, mais j'ai envie de changer un petit peu. Donc oui, je voulais vous rappeler, je bosse sur un iPad Pro 10,5 pouces sur l'appli Procreate. Voilà, je le dis une fois. Après, s'il y a des gens qui demandent, eh ben, tant pis pour eux. Voilà. Vous leur direz. OK ? Voilà. Je t'ai balancé des chouquettes. C'est vrai. J'en ai... Ah, ben non, j'ai pas pris les chouquettes. J'ai pris le Paris-Brest. Enfin, il est pas... Ouais, dans mon sac là-bas. Mais je vais le manger après. Promis. Alors, Team Epi. Oui, c'est ça. Mais c'est terrible, hein. J'ai vraiment des Epi terribles. Apple, vendu ! Vendu ! C'est le seul produit Apple que j'ai, et je rappelle à chaque fois que pour dessinant, en tout cas, c'est un très bon outil. J'ai été très agréablement surpris, puisqu'on a une fluidité exemplaire. Regardez-moi ça. Tada ! Je signe mes chèques comme ceci. Alors, Scorpion, Clou, Niaourt. Qu'est-ce que je peux faire ? Scorpion, ça, ça va. Scorpion, c'est pas trop difficile à faire en soi. Le Scorpion, en soi, c'est pas trop compliqué. Comment intégrer le yaourt ? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut le... Ouais, on peut le faire... On peut le faire un peu en mode clown triste qui dessine... Enfin, non, qui dessine... Qui mange son yaourt. Il fait quoi ? Où est-ce qu'il est ? Pouet, pouet, pouet. Un Scorpion avec un Niaourt... Ouais, ouais, bah ouais. De toute façon, oui, on va lui donner un... Vous savez quoi ? Déjà, je vais dessiner mon Scorpion. Je vais commencer avec ça. Je vais regarder un petit peu. N'hésitez pas à prendre des refs. Genre, si vous avez besoin un petit peu de... Bah, je sais pas, de petits modèles, de trucs sur lesquels vous inspirez. Faut pas hésiter. Moi, ce que je fais, par exemple, là, je vais taper Scorpion sur Google Images ou n'importe. Et en fait, je vais pouvoir... Je vais pouvoir juste m'inspirer de plusieurs Scorpions et faire le mien à ma sauce. Même si je vois à peu près. Mais c'est histoire d'eux, quoi. Alors, je tombe sur un Scorpion, mais avec la tête de... De Girou. Je sais pas pourquoi. C'est la deuxième image. Quand tu tapes Scorpion sur Google, t'as Girou avec... Enfin, un corps de Scorpion. Très bien. C'est pas très beau, hein, Scorpion. Enfin, si, moi, j'aime bien. Je trouve ça stylé, mais... Mais je comprends que les gens, ils trouvent ça dégueu, hein, certains. Comment, comment... Comment, comment ? Ok, on va prendre un Scorpion assez classique. Je sais pas si... J'ai très peu de retours de la musique sur le plateau. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus ? Oui. Merci. Clown avait... Alors oui, si vous avez pas d'idées ou si vous êtes un petit peu en manque d'inspire, n'hésitez pas à demander au tchat et vous voyez que sur le tchat, il y a plein d'idées qui sont incroyables. Voilà. Avec un tatouage de Scorpion. Ah oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, un clown avec... Ou un clown qui joue avec des scorpions. Ça peut être... Ça peut être dans tous les sens, en fait. Ça peut être un yaourt dans lequel un clown se noie dans des scorpions. Ce qui est tout joyeux, hein, évidemment. Merci, Rizot. Allez, Scorpion, tu peux faire les scorpions, le groupe de musique, bien évidemment. C'est dans le thème. I'm still loving you. J'adore chanter. Je vous l'ai dit ou pas ? Tu vois, les boîtes à clowns qui font... Ah oui, les... Comment ça... C'est les... C'est les polichinelles, non ? Je sais pas comment on appelle ça. Ceux qui sortent d'une boîte, là. Un yaourt avec des morceaux de... Mmh, yes. Good idea. En mangeant ça, son yaourt. Ouais, ouais, bah ouais. Ça peut être ça, ouais. Scorpion de Mortal Kombat, ça marche aussi, totalement. Déguisé en clown qui chante un karaoké en yaourt. Ah oui ! C'est pas évident à dessiner, mais c'est marrant aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Si on participe, il y a un hashtag sur lequel on peut poster sur Twitter. Absolument. Absolument. Il peut s'afficher, je crois... Bah, il est affiché en dessous de moi, en fait, totalement. Là, regarde. Hashtag DrawWhatever. Et après, on regarde un petit peu ce que vous avez fait. C'est pour ça qu'il pleut chez moi. Ah, parce que j'ai chanté. Je vous jure que si je m'applique, ça peut être... Bon, ça peut être... OK. Ça peut être correct. Des yaour... Attends. Clown dans un yaourt qui jongle avec des scorpions. Ouais, par exemple, oui. Un scorpion qui mange un yaourt de clown. Oh là là. Oh, ça va être compliqué. Bon, j'ai déjà dessiné mon scorpion. Alors, comment... Comment... Comment je peux faire ? Déjà, faire un petit peu la forme basique. De toute façon, les... Ouais. Comment ça fait ? Parce que j'allais dire insecte, mais évidemment, non, le scorpion n'est pas un insecte, mais... Comment... De quelle famille ça fait partie ? Vous saurez mieux que moi sur le chat. Ah oui, d'accord. Scorpion dans un clown qui jongle l'idée. Et salut à ceux qui arrivent. Bonjour. Tu laissines sur Repay Pro. Oui, absolument. C'est Arachnid ? Ça fait partie des Arachnid. D'accord, OK. Je n'étais pas sûr. Je ne voulais pas dire de bêtises, du coup, je ne l'ai pas dit, mais... Oh, j'ai une petite idée, elle va être pipou. On va faire un truc de pipou. Ça change. Un peu de pipounesse. Je vous annonce ou pas ? Ouais, je vous annonce. En fait, c'est un petit scorpion très mignon. Il aura vraiment des yeux mignons, comme ça. Avec un petit sourire comme ça. Et en fait, il apporte... Il sera déguisé en clown. Avec un nez rouge et tout. Et il apporte un petit... Un petit panier avec des yaourts. Non, ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Ce n'est pas une bonne idée ? Non, c'est peut-être trop pipou. Je ne suis pas obligé de faire un truc un peu dark. Des petits paniers de Yoplait. C'est bien ? Ok. Bon, on va faire ça alors. Ok. Bon. Mais il est mignon. Mais là, j'ai le croquis, mais on va le faire mieux. J'ai pas un... Ouais, on va prendre un plus gros pinceau pour la gomme. Puis on va gommer. On va le refaire bien. Faisons du pipou. C'est important, le pipou. Hop. Dans ce monde-là. Parce que je vous vois tous, là, sur Internet. À dire plein de trucs méchants. Je vous vois. N'oubliez pas. Il faut du pipou. Il faut contraster avec du pipou. Aujourd'hui, tous les messages que vous posterez sur Internet, ils seront pipous. Ils seront trop mignons. Genre, au point où ça en est dégueulasse. Voilà. À l'iPad Pro, ouais, c'est Wii. Moi, j'ai trouvé ça Wii. Et étrangement, tu peux... Enfin, je sais pas, les nouvelles gammes, combien... Enfin, j'imagine que c'est cher. C'est toujours cher. C'est Apple. Et puis c'est un outil pro. Évidemment. Mais... Mais j'étais... Je sais pas pourquoi, j'avais été étonnamment surpris que ce soit pas trop, trop... Trop cher. Je sais plus. Celui-là, je crois qu'il m'a coûté 800 euros. Alors, c'est cher. Je suis d'accord, évidemment. Mais je m'attendais à un... Vous savez, Apple, on a du mal à imaginer en dessous de 1000 balles, maintenant. 1000 balles ! Pipou, pipou. C'est comment, c'est... Je veux bien être gentil, mais arrête de dire pipou. Pipou ! Je dis ce que je veux ! Si je veux dire des trucs mignons, je dis des trucs mignons. Pipou, le petit poussin. Vous savez, les pubs là où il... Où il y a des petits pois. Pipou et les petits pois. Tu vois, c'est une très très vieille pub qui n'existait absolument pas quand on était né, puisque c'était en... Enfin, peut-être certains sur le chat, je ne sais pas, mais c'était en 1960. Dans les années 60. Et du coup, c'est... Pipou et les petits pois. Allez voir sur YouTube, c'est incroyable. C'est un petit poussin qui est en noir et blanc et tout et qui parle et qui dit... Enfin, qui ne parle que de petits pois quelle que soit la situation. Il attend au feu et il voit le feu passer au rey et il fait « Oh, t'es vert ! » « Vert comme les petits pois ! » « Il faut toujours des petits pois, t'es toi ! » Voilà, c'est Pipou, le petit pois. Enfin, le petit poussin et ses petits pois. Bref, on va arrêter. C'est trop mignon, là. Ça commence à être chiant. Ah, c'est les tweets de le stream qui disent « Attention, c'est Drawwhatever, il est temps de prendre vos crayons. » On va peut-être le grossir un petit peu. Hop. Faut que non, parce qu'après, il y a la pince. Alors, comment c'est foutu ? Parce que je n'avance pas trop, là. Il y a plus de mon enfance. Bah oui, hein. 43 piges. Quoique non, là, il faudra un peu plus, quand même. J'ai commencé mon dessin, j'ai fait un truc qui ne me plaît pas. Je n'ai pas de gomme, j'abandonne... Non ! C'est interdit d'abandonner. C'est pas grave, dessine par-dessus, on s'en fout. Tu vois, si ça, ça ne me plaît pas, je fais autre chose. Genre, finalement, ce sera un éléphant avec sa trompe, comme ça. Avec des défenses, etc. Tu vois, on peut toujours faire un truc avec un dessin raté. Ou dans lequel on ne croit plus. Voilà, c'est un éléphant. Tu vois ? Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Je crois en toi, tu continues ton dessin. Je suis sûr que tu y arriveras. Tout le monde peut y arriver. C'est dans Ratatouille. On peut aussi dessiner et l'envoyer sur le Twitter. Ah bah, c'est même totalement le but, mon cher ami. Je participe à mon premier droit à Tever aujourd'hui. Un coup de crayon incertain, mais on verra bien. Mais c'est pas grave. Et il est confiant. En fait, le partager, c'est une chose. Mais déjà, vous pouvez le faire. En fait, si vous ressentez un petit peu l'envie de le faire, go le faire. Il ne faut pas se forcer non plus. Il ne faut surtout pas se forcer à partager si vraiment vous ne le sentez pas et que vous n'avez pas envie de le partager. Moi, je dis que le partager, c'est cool parce que ça vous donne foi en vous et foi en vos dessins. Mais le faire, en tout cas, c'est gratuit. Si en plus, ça vous plaît de le faire, go le faire, en fait. Si vous avez le temps et les moyens de le faire, allez-y, go. Et quand je dis les moyens, c'est évidemment l'envie. Alors, je ne sais pas trop. C'est un peu foutu bizarre, ces machins. Bon, ça ne va peut-être pas être le scorpion le plus cohérent de l'univers, mais... C'est vrai que ça va être des espèces de trucs comme ça. I didn't know. J'aimerais apprendre le dessin, mais je ne sais pas comment. Ah bah, écoute, il y a plein de façons d'apprendre, mais... Déjà, dessiner ce qu'il y a autour de toi, c'est toujours un bon truc. T'es amusé à dessiner ce qu'il y a autour de toi. T'es graphiste de base ou juste par passion ? Alors, graphiste, c'est mon métier et le dessin, c'est ma passion. En gros. Si on veut faire simple. C'est deux choses différentes. Certains veulent Procreate en première gamme raisonnable si vous voulez y avoir l'iPad 2018. Ah oui, oui, Procreate, c'est 11 balles et c'est vraiment pas très cher pour un très bon logiciel de dessin. C'est une crevette que tu sais, Louis, pour l'instant, ça pourrait être une crevette. On a fait une crevette dans Android Whatever, elle était très bien, c'était une crevette dragon. Dessine plus trop sur du papier. C'est juste la deuxième fois qu'on enchaîne avec l'iPad et du coup, ça change parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de papier. Mais pourquoi pas, après tout. Je sais pas trop comment faire les petites pinces. Ok. On est pas trop mal pour l'instant. Ça ressemble à un scorpion, non ? On peut aller sur un homard. Bon, après, on fera ses petits yeux mignons et compagnie. Comment c'est les pattes ? Ah oui, les pattes, c'est chiant. Les pattes, c'est méga chiant. Donc on va... On va faire ça... Ah oui, non, attendez. Ça, ça va pas. Ça ne va pas. Ah quand ? Du draw whatever avec une toile et de la peinture. Ah ! Alors, je suis pas très bon en peinture, en vrai. Enfin, même pas du tout. J'ai peu exercé, en vrai, à part, il y a très longtemps. Mais ça peut être marrant. Peut-être avec Kotei, Kameto. Très une bonne idée. Pouette, pouette, pouette. S'il est passé chiant, met-leur des chaussures de clown. Ah ! Ah, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. En vrai, c'est pas chiant à faire, c'est juste que il faut bien les... Enfin, mettre des chaussures de clown, en vrai, c'est plus compliqué. Mais c'est une bonne idée. C'est mignon, petite chaussure de clown. Ok. Pouette, pouette, pouette. Un draw whatever avec des enfants. En vrai, genre, dans le sens où moi, je mets jamais en valeur trop la technique ou quoi que ce soit, etc. Parce que j'aime bien vous montrer que vous êtes tous capables de faire des trucs. Je prends souvent l'exemple des dessins d'enfants qui sont hyper intéressants parce qu'ils ont peur de rien, en fait. C'est ça qui est marrant. Des petites pinces, c'est six pattes. De quoi ? Un scorpion avec des petites pinces, c'est six... Ah, ceux qui ont des petites pattes... Attends, non. Ceux qui ont des petites pinces, ils ont six pattes. Là, je lui en ai fait six. Je sais pas. C'est pas très grave. On invente un peu des scorpions, c'est ce qu'on veut. D'accord, cette émission avant, tu la faisais sur une autre web TV. Je sais plus loin. Alors non, draw whatever, je la faisais sur ma chaîne. Je le faisais sur ma chaîne à moi. Mais c'était un peu le même format, mais bon, il n'y avait pas de régie, etc. Après, c'est draw together que j'ai fait sur plusieurs TV, que j'ai fait sur ma chaîne aussi. C'est des émissions qui existent depuis très longtemps, surtout, en fait. Je sais pas si on va voir les chaussures, là, mais... Ok. Ça, c'est plutôt mignon. Vous faire la queue du scorpion en ballon de foire que les clowns modifient selon la... Ah ! Bah non, bah non, la pince, elle va... Enfin, la pince... Non, la queue, elle tient le petit panier de yaourt. Pour distribuer des yaourts aux gens gentils. Parce que c'est un dessin pipou. Cook whatever plus que draw. Ah, la cuisine. Mais vous pouvez faire n'importe quoi devant draw whatever. Vous pouvez même dormir. Les chaussures comme ça me font penser à l'araignée dans Harry Potter. Ah oui, attends, c'est... Ils la mettent pas sur des patins ? Je sais pas. C'est quoi ? Je sais plus. Je sais plus à quel moment tu fais allusion. Perruque plus nez rouge. Ouais. Pour la tête, on va faire ça. À ma chaîne perso, c'est pas évident tout le temps. Puis là, je vais déménager bientôt, donc... Donc ça... Je vais peut-être attendre de me poser et de déménager pour... pour être sûr de bien avoir tout set up et refaire des lives, je pense. Je dis pas qu'il y en aura beaucoup, mais... Chaque chose en son temps. Est-ce qu'ils ont des mandibules ? C'est une bonne idée. Enfin, une bonne question. Je sais pas trop ce qu'ils ont. Ils ont... Ouais, ils ont deux trucs. Je sais pas. Ils ont l'air d'avoir quelque chose, ouais. Bon, lui, c'est un faux. Il est marrant. Ah, lui, ouais. Et lui, il a huit pattes en plus des... C'est marrant. Il y en a vraiment qui ont six pattes et d'autres qui ont huit. Très étrange. Discrimination. Comment il va placer le yaourt ? Bah, en vrai, je voulais le foutre dans un panier là, mais c'est pas évident. Ah oui, non, c'est vers l'avant. Je suis con. 10 bulbes. T'as pas à se grouiller, hein. Ça va pas être évident de faire un truc... Bien bosser. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, c'est plus un croquis. Je recommande de dessiner pour apprendre à dessiner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, après, je recommande pas. J'ai pas de... De techniques secrètes parce que moi, j'ai pas vraiment appris ou quoi que ce soit. Du coup, je peux pas vous donner de conseils mieux que les autres parce que j'ai pas de... Je me sens pas légitime de vous donner des... Des vrais conseils pour le dessin parce que moi, j'ai plein de lacunes. Il y a plein de trucs que je sais pas encore faire. Moi, je sais juste que j'ai envie et je me prends pas la tête. Mais des gens qui veulent un peu plus pousser leur technique et leur pratique, etc., je les invite carrément à faire des écoles, à faire des cours ou quoi que ce soit. Enfin, prendre des cours. Il y a pas... Chacun a un peu sa manière d'apprendre. Je pense qu'il lui correspond, mais... Tablette graphique à conseiller. En vrai, moi, je suis chez Vacom mais actuellement, j'ai des soucis avec Vacom puisque ma tablette ne marche plus et il faut que je la change. Là encore, oui, oui, je m'en suis toujours pas occupé. Mais ça va venir. Mais sinon, bon, Vacom, ça reste du très bon matériel, théoriquement. C'est juste que c'est un peu cher. Même très cher. Enfin, après, les petites gammes, genre celles qui sont pas des tablettes écran, c'est plutôt du très très bon matos qui, en général, n'a pas de problème. C'est plus les tablettes écran qui peuvent avoir des petits soucis. La partie supérieure des pinces de scorpion s'appelle le tibia. Ok. Trop marrant. Surprenant. Parce qu'en fait, là, si je mets un panier, je sais pas si on va voir les yaourts. J'ai réfléchi, hein. Des fois, je me concentre, des fois, je me tais un peu. Vous en faites pas. Petit panier. Bon, c'est mignon. Ça passe, un petit panier. Hop. Hop là. Ok. Sympa de te voir dessiner avec un autre médium, surtout que cela se sent que tu es plus à l'aise avec une tablette. Bah, ça dépend. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné sur tablette. Sur cet iPad, pas forcément tant que ça. Du coup, c'est... Au début, quand j'ai fait mes premiers dessins sur DrawWhatever en live, j'appréhendais un petit peu. Mais là, quand on a repris, le dernier, j'ai trouvé ça cool. Et en vrai, c'est un confort aussi. Mais j'aime bien les deux, c'est très différent. Salut Firestar. Je ne suis pas un bébé. S'il galérait à manger le yaourt et qu'il crevait un ballon de baudruche avec la queue en mode je rage de ne pouvoir me délecter de ce yop là. Ah mais il y a plein d'idées. De toute façon, vous pouvez en avoir et puis vous verrez à la fin du live. De toute façon, les gens, en général, ont des très bonnes idées. Et je vous remercie encore de faire autant de dessins et de ça. Après, c'est aussi beaucoup pour vous. Et ça vous encourage et ça vous donne peut-être ça vous fait un petit défi hebdo de dessin, je ne sais pas, etc. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez forcément l'émission mais en général, j'aime bien parce que ça vous encourage en général de ce que je vois. Donc tant mieux. Puis ça peut même vous exposer un petit peu parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir le hashtag après. Comme je dis à chaque fois, il y a beaucoup de petits likes, de RT, etc. sur les dessins et je trouve ça cool parce que c'est fait pour ça Twitter. et pour rien d'autre, pour partager des trucs cools. Papier, c'est plus beau. C'est un autre délire forcément. Moi, je vois vraiment ça comme un médium différent. C'est comme comparer la peinture à l'huile et le fusain. tu vois, genre le dessin sur papier et la tablette, c'est très différent. Presque même comme la sculpture et le dessin, c'est juste qu'il y a des similitudes bien évidemment mais en termes de technique et de tracé, etc. Mais genre, mais ouais. Je vois quand un match de tennis à la télé pour faire ma sieste. Parfait. Yes. Alors, on va essayer de caler les yaourts. Mais les yaourts, j'ai peur qu'ils soient tout petits et qu'on les voit pas. On va faire peur à Risotto. Bouh Risotto. Parce qu'il voit le retour, en gros, du coup, je lui écris bouh au visage. Merde. Voilà. Dessinons des yaourts. T'as fait quoi de ton mardi ? Écoute, j'ai dessiné un paquet de yaourts. Ah mais s'ils sont fermés, on va pas bien voir. Ouais, c'est pas grave. On va voir après. On verra après. On va déjà les... Empilez-les longs. Empilons-les. Empilez-les. C'est plein de petits yaourts. Hop là. Les petits yaourts. Qui l'eut cru ? Ce qui est bien aussi avec DrawWhatever, c'est que de toute façon, les dessins ou quoi que ce soit, vous pouvez pas tricher. Parce que pour avoir un... un dessin qui réunit ces trois mots... Bon courage. Montage photo, mais c'est aussi de la créa. D'ailleurs, ton champignon de la semaine dernière est devenu mon fond d'écran d'ordi. Oh, trop mignon. Trop gentil. J'espère que tu l'as en assez bonne qualité parce que je sais pas si je l'ai partagé en... en assez bonne résolution, mais... C'est marqué sous sa tête. Oui, c'est marqué sous moi. Je peux distribuer des cuillères aussi. Ouais, j'y ai pensé en fait, est-ce que je mets... Est-ce que je mets... En fait, si je mets les manches des cuillères comme ça ou... Tu sais, ou plusieurs... Juste des manches comme ça, je me dis que c'est peut-être une bonne idée. C'est pas mal, non ? Tu sais, c'est les... C'est les... Les yaourts... Glacés, là. Tu sais, tu mets la cuillère dedans, tu le mets au... Au congèle, tu le sors et puis après, voilà. Je sais plus. Ça fait glace. Ouais, c'est ça. Ça peut être des yaourts glacés. Finalement. Non ? Les pinces peuvent être des cuillères. Ouais, mais les cuillères, c'est pas le mot cuillère. Le mot cuillère qu'on a déjà eu, je crois. Je sais plus. Sinon, regardez, on fait juste pas toutes les cuillères, là. Genre... Ah, merde. Genre, j'enlève celle-là. Quoique, en fait, avec les retours, je pouvais, non ? Ouais, j'en mets juste deux, quoi. Un truc comme ça. Dans le désert, un désert glacé. Yes. Concept. J'ai des bonnes idées. Ok. Je vais juste établir un peu sur quoi il est. Ses petits yeux. Ah oui, il y a le côté clown, du coup. Bah, en fait, ça va être sa tronche, on va lui... on va lui refaire le portrait. Alors, comment qu'on peut failler ? Déjà, on va lui faire ses petits yeux. Il faut qu'il ait des yeux. Pipou. Oui, voilà. Non, il faut qu'il soit gentil, pas le joker. Il y a son petit nez rouge. Je ne sais pas s'ils ont vraiment des... Mais ouais, je pense qu'ils ont des sortes de mandivule comme ça, là. Alors là, c'est... Les yeux mignons, il faut toujours que ce soit des pupilles très dilatées, comme ça. Et vous faites surtout... Plus il y a de reflets dedans, mieux c'est. Plus ça fait mignon. Vous voyez, vous faites l'œil bien... Bien pétillant. Vous voyez ? Ça, c'est un œil pipou. Après, il y a... Il y a d'autres moyens. Je ne le fais pas forcément très bien. Je ne suis pas habitué à faire du pipou. Je ne sais pas... Non, on ne va pas lui mettre de bouche. C'est nul, la bouche. Il va juste être... Juste ses yeux, ça suffira. On dirait Krusty avec ses yeux. Ah oui, dans Bob l'Éponge, etc., ou dans les Simpsons, il y a beaucoup ce genre d'yeux. C'est des trucs... Dans les cartoons, les trucs comme ça. Tu peux mettre de la couleur... Tu comptes mettre de la couleur ? Je ne sais pas. On va voir si on a le temps. Ce n'est pas sûr. C'est un œil cyborg, oui. Les sourcils, on ne va pas lui en mettre. Je pense que ça va... On va juste... On va juste lui... Lui préciser un peu la... La carapace comme ça. Est-ce qu'on lui met des cheveux frisés clown ? Je ne sais pas. Ça fait peur. Mais non ! Mais non ! Il me fait penser à un... Je crois à un perso dégueu dans un anime... Je ne sais plus ce que c'était. Le nez rouge, on l'a. On va le voir à la couleur, on fera ça après. Les cheveux, ouais. On va lui faire les cheveux, je pense. On va essayer de... Attendez, plus petit. Il a l'air vicieux. On va lui mettre une... Une petite moumoute de clown. Je ne sais pas trop quelle place elle va prendre. Il faudra un truc assez balèze en vrai. Regardez comme il est mignon. Regardez comme il est plein de bonnes intentions. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans cette émission, quand même. Bah oui, on peut faire ça. Je ne sais pas comment on dit ton pseudo. M-D-N-94. A-N. Je ne sais pas s'il y a une façon de le prononcer. Je ne sais pas. Mais oui, oui. C'est une bonne idée. Plus gros le nez. Ah, peut-être. Tu n'as pas tort. Testons. Allez, du coup, il faut que je gomme en fait. Hop, petit nez rouge. Klaxon du clown. Pouet, pouet. Aïe, boy. Bon, on ne va pas mettre trop trop de... De toute façon, on va lui mettre... Ouais, on va voir. Je ne sais pas encore trop comment on va faire les nuances, les trucs. Bah ouais, ça fait un peu petit aussi la perruque, je trouve. Je suis un peu d'accord. I agree. Je ne sais pas jusqu'où. Il faudrait qu'elle soit un peu en hauteur. Un peu sur les côtés en fait. Parce que sinon, on lui fait des cheveux un peu plus hirsute, etc. Mais je pense que le truc frisé comme ça, ça marche quand même pas mal. Non, c'est ok, je pense. Là, on n'est pas trop mal. Il est super cool. Cool. C'est particulier. Ouais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ok. Bon, on a l'idée, on a la base, etc. Là, le plus chiant, ça va être de nuancer, etc. comme on avait fait sur le petit champignon de la semaine dernière. Frisé, mais pointu. Ah, tu veux dire en l'air ? Ouais, ça va être compliqué. Le mieux, ce sera qu'il ait une sorte de collerette ou un truc, ou des froufrous, comme tu dis. Ce n'est pas grave. Je pense qu'on ne va pas trop en faire. Crêpe de punk. Ah oui, lui, il a des cheveux au-dessus et sur les côtés. C'est vrai. Ouais, non, on ne va pas... En fait, ce n'est pas évident avec la forme. En fait, vu qu'il a la tête dans le corps, comme ça, etc., ce n'est pas si évident. Un chapeau de yaourt. Bien joué. Ok. Écoutez, on va faire un calque en dessous. Un neuf papillon sur la tête. Ouais, non, là, pour le coup, ça ne va pas être évident non plus. On ne va pas lui mettre sur le front. Un petit chapeau. Pensez un petit chapeau. Genre un truc comme ça. Plutôt là, là. Il fait trop sur le côté. Sous la tête, comme un vrai neuf pap. Ouais, mais sous la tête, là, ça va faire trop bas. Enfin, ça va faire bizarre. Fait comme un maquillage au niveau de la bouche. Ouais, non, la bouche, il n'y a pas de bouche. Je n'ai pas mis de bouche. La pince dans sa yourte, ça n'a plus aucun sens. Ah oui, on peut mettre un petit neuf papillon, c'est vrai que c'est OK. C'est vrai que le chapeau, ça fait un peu yaourt. Ouais, c'est une bonne idée, ça, on va faire comme ça. Un chapeau de yaourt. Voilà, c'est un petit chapeau et neuf pap, on le met là. Gros neuf pap de clown. OK. Un vrai chapeau avec une fleur dessus. Oui, non, mais... Après, on peut ne plus s'arrêter, en fait. On peut mettre 6000 détails, après, il n'y a pas de problème. Mais là, on va essayer de se limiter. Il ne manque pas de pattes à ce pauvre scorpion. Il y en a qui en ont 6, il y en a qui en ont 8. Voilà. Moi, j'en ai mis 6 parce que, bon, trop de chaussures, après. Une Apple Watch. Ouais, non, on n'est pas sponso, non plus. La petite fleur qui crache de l'eau. Mais attendez, si on fait trop de détails, on n'aura pas le temps de mettre ne serait-ce qu'une seule couleur. Du coup, on va déjà se mettre sur ce calque et je vais m'occuper de remplir un petit peu. Vous savez, genre ça, là. on va le faire en noir et blanc, en fait, pour l'instant. D'accord, pourquoi je... Oui, non, je ne suis pas sur le bon calque du tout. Hop, là. Au pire, on peut rester en mode un peu croquis, ce n'est pas grave. Vous savez, des fois, moi, j'aime bien quand c'est tout déstructuré, tout cassé. Mais c'est vrai que des fois, on a vite tendance surtout en digital ou même sur papier, à vouloir un petit peu préciser, à faire des petits traits fins, etc. Mais en vrai, moi, j'aime bien des fois quand c'est un peu... Ouais, quand c'est un peu... Pas moche, mais genre... Tu sais, inachevé, avec des traits qui dépassent, des trucs, genre... Je ne sais pas, j'aime bien. Gant de boxe ! Le capuchon de la laitier. Non seulement vous mettez des idées, mais aussi faites-le, vous. Juste le nez en rouge ? Non, on va faire des détails en fait, en couleur, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Chaque chose en son temps. Oui, c'est l'effet un peu brouillon, sketch. Rough. Il y a un aboiement, ce mot. Rough. J'ai des trucs à faire, mais impossible de ne pas voir la fin. Ah. Il ne faut pas vous mettre en danger. Il ne faut jamais vous mettre en danger pour une émission. Hop. Hop là. en fait, je remplis pour avoir une base dans laquelle après, je vais faire des contrastes, des trucs. Sachant que vous, vous voyez plus clair. Ah, non, quoi que là, ça a l'air d'aller. Non, ça va, là, c'est assez fidèle. C'est la semaine dernière, on avait une petite différence de rendu. Peut-être après, il y a les écrans, tout dépend de plein de choses. Petite chaussure, là, oui. C'est aussi une chaussure. Mais oui. Petite laitière avec son hôte bio. En fait, on va faire les lumières après. En fait, tout ça, voilà, c'est pour donner base à nos nuances. Donner vie à nos nuances. Une petite patte là, que je n'avais pas vue. On va tout faire. on va rien. Ok. Moi, je fais mes trucs en écoutant l'émission. Oui, oui, ça marche aussi. De toute façon, je ne suis pas obligé de suivre cette émission que si vous aimez dessiner ou quoi que ce soit. Si vous êtes juste curieux ou si vous aimez juste l'ambiance de l'émission en vendant autre chose, je vous invite évidemment à le faire. Une montre aurait pu mettre en avant que ce soit un scorpion ponctuel qui livre à l'heure les yaourts. C'est vrai. C'est vrai. Mais apparemment, sur le stream, la ponctualité n'est pas n'est pas d'actualité. Alors, c'est interdit. On m'a interdit, c'est dans mon contrat. Hop. je ne sais pas trop ce que j'ai. Non, ce n'est pas important. Ok. Fort bien, fort bien, fort bien. On va réduire un petit peu. Et en fait, je vous avais montré la dernière fois, mais pour les autres, genre, en fait, on va réduire un petit peu, petit à petit, notre croquis qui est là. Et normalement, on devrait, alors là, vu le temps qu'on a, je doute, mais théoriquement, le but, c'est de faire un petit peu disparaître le croquis et laisser place juste aux nuances, etc. Merci au sub. J'attends l'heure pour partir à mon rendez-vous. Si on aime dessiner, bon, écoute, Gaumont, Pathé, UGC, je ne sais que faire. Les cheveux arc-en-ciel. Ouais, c'est pour ça, les cheveux, par exemple, ça pourrait être arc-en-ciel, j'y pensais. On va voir. Very nice. Impossible de louper cette émission. Ah, vous me faites plaisir. Ah oui, merde, je suis sur le croquis, là, totalement. Écoutez, Oups. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu plus de... On va mettre du darkness. A little bit of dark. Ah oui, du coup, j'ai vraiment fait de la merde avec... Ok, c'est bon, là. ça a l'air d'être bon. Là, on fait des ombres. Portant les ombres. D'ailleurs, pour ça, je pourrais déjà m'amuser à sélectionner que la partie sur laquelle j'ai fait mon gris. Mais bon, vu qu'il y a du blanc un peu partout, je ne veux pas le faire. Ce n'est pas important. je voulais un tout petit peu moins là, vu que je me concentre deux secondes, mais je suis avec vous. Promis. Promis, juré. Je pense que la lumière, on va dire qu'elle vient de par là. Ce n'est pas trop où. Elle vient de par là. après, avec le doigt, je peux reprendre ma couleur. Je vais un peu remplir ça, en fait. Voilà. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir partir de droits whatever, je suis en cours d'animation actuellement. Et tu regardes. Pas bien. Sinon, il y a les redifs, mais dans tous les cas, sachez que, en fait, même pour les, je sais que c'est moins fun si ce n'est pas en live, etc. Mais si vous regardez les redifs et tout, go faire le dessin quand même et tout, genre, et postez-le, etc. Ce sera, c'est référencé en fait. Donc, moi des fois, je regarde un petit peu tout ce qui se fait, etc. J'aime bien. Après, bon, moi je ne peux pas tout voir. Puis bon, le but, ce n'est pas forcément que... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Commencer à rétablir. Mais c'était très bien. Remets-moi mon nez. Non mais oh. Il a cru quoi. Mais oui, de toute façon, je pense que les gens, de temps en temps, ils vont faire un petit tour. J'essaie vraiment d'inviter les gens à aller sur le hashtag régulièrement parce que ça centralise un petit peu tout ce qu'il y a. Le mieux, ce serait d'avoir un domaine vraiment dédié à ça, genre un site ou quoi que ce soit. C'était un projet que j'avais. Je finirais par le faire, je pense, mais ce n'est pas si évident. Mais j'aimerais bien. Je le ferai. Je ne fais pas le dessin, mais je fais un de mes grands... Attends, un de mes projets d'art. Ça passe... Oui, oui, bah oui, faites ce que vous voulez. Il n'a pas l'air très méchant. Bah non. Non, lui, clairement pas. Ce n'est pas le projet, en tout cas. Il aime pas être méchant, ce petit scorpion. D'ailleurs, vous n'oubliez pas, comme à chaque fois qu'on fait une bestiole bizarre, n'hésitez pas à lui trouver un joli petit prénom. Je ne sais plus ce que c'était le champil de la semaine dernière. C'était Dimitri. Je me souviens, Dimitri. Gilbert. Scorpi. Jacob. Jacob, j'aime bien. Scorpiou. Scorpiou, le petit scorpion. Gouniafier. Eustache, Raoul, Stéphane. Stéphane, c'est mon papa. Mon papa, c'est Stéphane. Harold, j'aime bien. Léon, le petit scorpion. C'est vrai qu'il y a un petit côté petite bête pour ceux qui connaissent les petites bêtes. Merci à War11 pour le sub. Bernard, Hector. Hector, j'aime bien, mais c'est trop... Peut-être que vous avez déjà vu. Gédéon, le papillon. Maurice, ouais, classique. Gédéon. Gédéon, attends, non, c'est Gidéon. Gidéon et Gédéon. Deux trucs différents. Gabriel. Bisous à ceux qui sont... Bonjour à ceux qui arrivent. Il a une tête à s'appeler Bobby. Wilfried. Wilfried, on avait déjà eu, je crois, non ? Je ne sais plus. Que deux subs, merci. Enfin, c'est pour le stream, ce n'est pas pour moi, mais merci. Et du coup, là, maintenant qu'on a fait un peu d'ombre... Ah non, on n'a pas fait partout. Et bab. Attendez, attendez. Voilà. Wilfried, ça lui va bien. Ok. Tartampion, j'aime beaucoup ça. On dirait, non, que mon père donnait à des persos. Carlos. Fred, Alex, Bozo, Batarnak, Toto. Ça, vous avez plein de prénoms. Bon, on va se décider, on va se décider. Décidez-vous. Mais j'aime bien Léon, en vrai. Juste Léon, j'aime bien. Ça lui va bien. Moi, c'est Léon. Hop. Non, attendez, on va comparer. Hop, là. on va pouvoir faire un petit peu de nuance, encore plus. On va donner un petit peu de lumière à ce dessin. Légèrement, parce qu'après, on va en donner d'autres en dessinant par-dessus le croquis. Ta petite joue. Trop mignon. Belzébuth. Oui. Oui, c'est ma playlist. Si jamais. Scorpix. William. William, c'est très beau. C'est vrai que les prénoms tout simples aussi pour des bestiaux comme ça, c'est marrant. Bonjour, je suis Thomas. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Bon, il est mignon. Très mignon. Quelle heure est-il ? Il est 19. Ouais, un peu plus. Quelle heure est-il là ? Oui, voilà, 19. 17. Rémi, c'est cool aussi. Jean-Patrick Scorpion. Ah, vous restez sur les prénoms. Thomas. Jean-Pic. Willy, le petit scorpion. Bertrand, ouais, c'est classique. Non, écoutez, on va l'appeler Léon. On va pas rester dessus trop longtemps. Appelons-le Léon. Regardez, on va faire un petit calque exprès pour Léon. Voilà, c'est Léon. C'est dit maintenant. Léon. Ça lui va bien, en vrai. C'est bien, Léon. Regardez comme il est content de s'appeler Léon. Il va content de s'appeler Léon ? Si. Merde. Ah, j'ai fait du rose. Zut. J'ai fait n'importe quoi. Est-ce que... D'accord, oui. Ok. On va prendre juste du blanc, en fait, complètement. Oui, on va faire les yeux, ses petits yeux. Je vais pas trop dans Kaord, je vais me faire le truc. Il a une tête à dévorer des âmes. Mais non ! Et comme il est pipou. Hop là. Hop là. Trop mignon. Léon. Il y a juste sa touffe que je n'aime pas trop. Ouais, 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 il y aurait peut-être eu mieux à faire. Mais écoute, un clown, c'est pas trop... C'est pas spécialement beau. Qu'il y a un air de Zulu dans ses yeux. Zulu est tellement gentil, évidemment qu'il a ça. Lui aussi. Bah écoutez, pour les cheveux, on verra plus tard, je pense. On va faire ça comme ça. Bah voilà, en fait, on va s'amuser à nuancer un petit peu. Je vais mettre à fond parce que c'est... je pourrais aussi passer sur mon sur mon autre brush. Mais celui-là fonctionne aussi. J'ai failli faire n'importe quoi. Parce qu'après, je vais pouvoir aussi gommer un petit peu ce qu'il y a autour, etc. Mais en fait, là, je sais pas si je reste à quel niveau de détail on va dire je me tiens comme j'ai pas trop de temps. Vous voyez, je peux juste faire des petites précisions. Après, on pourra gommer un petit peu autour. Je sais pas trop. Je suis un peu perdu dans mon timing, là, je vous avoue. tu vas mettre de la couleur sur le nez, la perruque, le noeud papillon. Par exemple, on va essayer de trouver des petits détails sur lesquels on va mettre un peu de couleur parce qu'on n'aura pas le temps vraiment de... ou alors légèrement, mais on va voir. je veux déjà arriver à mon niveau de détail max. Après, la couleur, ça se rajoute par-dessus. C'est jamais trop un problème la couleur à ce niveau-là quand on bosse dans ce sens-là, je pense. parce que là, mes pattes, c'est un bordel, par exemple, tu vois, mais je sais pas si je suis obligé vraiment de m'amuser à tout détailler parce que j'ai perdu du temps tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé. En vrai, je n'avais jamais regardé ce programme mais j'adore, je crois que la prochaine fois, je vais dessiner même si faire un cercle, c'est déjà dur. Mais pas de problème, mais c'est cool. C'est le but. C'est que les gens s'amusent, en fait, sans pression, en fait. Je regarde les brush dans l'espoir qu'il y a peut-être un truc pour les cheveux mais je pense que ça va être dégueulasse. On n'a pas besoin de ça, en vrai. De toute façon, ça fera trop tâche si on utilise trop les... si on utilise trop des brush particuliers. là, il devient le démon, regarde. Merde, j'ai raté. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui. Démon. Mignon démon. Hop. En fait, je vais juste... Ouais, on va essayer de juste retravailler par-dessus un tout petit peu. Comme on peut. Avec le 6B. Un peu plus petit. Peut-être un peu plus petit. Hop. Hop Désolé je parle pas beaucoup le stream in animals peut-être ça pourrait donner des trucs sympas sans entamer la steam de quelqu'un parce que tu je connais peut-être pas là j'ai peut-être pas l'arrêt je sais pas je suis pas sûr de voir ce que de quoi tu parles comme ça c'est bien ok hop voilà on va juste préciser un peu les contours et faire ça prend on mettra quand même le croquis peut-être un petit peu pour regarder du détail mais mais ouais j'ai perdu un peu de temps du coup ça va être un petit peu plus brouillon que d'habitude je m'en excuse mais bon on s'amuse les petites bouclettes de léon super belles bouclettes léon il prend très soin de ses bouclettes c'est un petit peu de temps c'est un petit peu de temps tu peux nous link tes réseaux sociaux je crois qu'il y a une commande sur le chat pour ça je pense ah oui alors attendez parce que là là ça ne va pas du tout hop là on va monter un petit peu le yogurt c'est vraiment le scorpion livreur de yogurt fleur ok ça fait longtemps que je ne m'étais pas battu avec un taille crayon qui casse toutes mes lignes c'est terrible tu sais c'est des problèmes que tu as que tu vis pas depuis genre le collège ou le lycée tout le jour dans un supermarché j'ai revu juste un compas d'école tu vois je me dis mais à quel moment j'utiliserais un compas genre dans ma vie de tous les jours actuellement et du coup de voir l'objet ça m'a vraiment genre propulsé à une autre époque c'est trop marrant c'est vraiment des objets que tu vois plus le pot de colle là en petit pot qui sent trop bon avec l'espèce de truc en plastoc pour l'étaler le pot de blanco aussi ce genre de truc un diamètre ce genre de truc je les vois pas moi alors il y a des gens dans leur vie de tous les jours plus tard ils en voient tu vois genre moi c'est des trucs que je vois plus du tout des stylos bon pas à ce point là mais y aura-t-il une spéciale peinture un jour ? bah on en parlait justement tout à l'heure pourquoi pas pourquoi pas je suis vraiment pas très habile avec ça et j'en ai pas fait depuis très longtemps l'aquarelle ça va mais bon ça fait très longtemps que j'en ai pas bien fait mais pourquoi pas ouais mais je disais oui peut-être avec côté ikame to ce serait marrant comme eux c'est un peu les experts j'avais fait c'était au zeeven du coup on avait fait on avait fait un petit coup de peinture tous sur le truc de côté ikame to justement c'était assez marrant mais c'est marrant le fait de reprendre une toile face à soi et de de faire des trucs voilà c'était vraiment à l'arrache mais c'était quand même marrant faire un maxildan en renard par exemple ou un xary en fouine quoi ? non je ferais pas ça non mais oui mais fais le hein si ça si si t'en as la si t'en as l'envie go tu es sur tablette graphique tu peux donner les références ah question posée la question ultime répondez lui voilà c'est bon c'est fait vous êtes trop fort euh ok wow ok ça va on est pas trop trop mal en vrai en fait c'est juste les détails sur certains trucs on aura pas le on aura pas un niveau de détail très élevé mais c'est pas grave on fera 100 en fait quand vous quand vous êtes dans le rush et qu'il faut vraiment que vous priorisez enfin si vraiment vous pouvez pas prendre le temps de finir un truc il faut euh faut prioriser les zones de votre compo euh qui bah je pense hein genre qui du coup ont le plus de sens pour vous et que vous voulez le plus le mettre en valeur en fait c'est pas grave si tu sacrifies genre là mes pattes et tout c'est fait à l'arrache tu vois mais c'est pas euh c'est pas grave parce que ce qui compte c'est surtout bah cette zone là genre un petit peu le haut etc on va essayer de de voir un petit peu en haut aussi ce qu'on peut faire la peinture on se rend pas compte à quel point c'est dur bah ouais ouais c'est là la vente elle en fait c'est des médiums très différents euh en digital painting ou en réel directement j'aime pas dire que l'un est plus dur que l'autre en fait ça paraît forcément plus facile sur tablette parce qu'on a un ctrl z on a on peut revenir en arrière on a des calques on peut euh on a mille possibilités qu'on pourrait jamais avoir dans la vraie vie et pour moi c'est vraiment des médiums différents c'est à dire que de ce fait les c'est comme euh c'est un peu comme comparé vous savez genre quand on voyait euh quand on regarde si on regardait maintenant un film comme euh comme je sais pas euh la menace fantôme en VHS sur une cathodique et bah en fait on on se dit putain c'est trop bien fait tu vois mais si tu regardes ça en blu-ray 4k sur ton écran oled machin tu vas tu vas griller les fonds verts tout de suite tu vas voir que que ça c'est de la full 3d en CGI dégueulasse tu vas voir que que cette animation dans le fond là bas elle est dégueulasse tu vas voir que c'est des arbres c'est des vieux png mal détourés tu veux tu vas voir des trucs comme ça en fait et du coup quand tu fais un truc en digital painting bah c'est euh c'est presque c'est pas que t'as moins droit à l'erreur c'est juste que si tu pousses pas le truc à fond et bah ça 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 va se voir vraiment en fait genre ça ça va vraiment euh je sais pas enfin j'ai du mal à l'expliquer mais euh je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que l'exigence en général même pas c'est pas forcément le regard des autres c'est juste l'exigence en général elle est elle est peut-être c'est très sévère c'est à dire que je sais pas c'est comme c'est du virtuel c'est c'est je sais pas c'est peut-être plus euh je sais pas j'ai pas j'ai pas trop d'explications pour ça mais mais moi je vois ça chaque les deux ont leurs difficultés ont leurs problématiques bon allez j'avance parce que je parle je parle mais j'avance pas je connais ça à chaque fois faut me dire tais-toi dessine chaussures là allez le panier j'ai pas fait j'ai pas bien fait le panier on voit tellement pas mes yaourts ça passe hein hop là euh ok compliqué hein désolé je me tais un petit peu euh je fais des bonjour oui je suis en live je sais que ça se voit pas des fois que je suis en live parce que je parle pas beaucoup je passe souvent à Ouébedia on me voit on me dit putain lui ici incroyable un revenant hop ok il y a combien de calques là du coup euh pfff en vrai là j'ai un peu fait nymphe hein mais il y en a il y en a 3 je crois un truc comme ça il y a pas grand chose en fait il y a mon croquis attends je fais n'importe quoi il y a mon croquis il y a la première base et il y a une deuxième base de détails en plus et il y a le nom Léon sur un calque oui 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 de toute façon c'est un petit donc il n'y a pas trop besoin de s'emmerder non plus et en plus maintenant on a un autre yaourt là bon pas de cohérence on a pas beaucoup j'arrive pas des fois j'arrive pas à choper ma couleur parce que vu que c'est le doigt vu que c'est le doigt il s'écarte après en fait c'est euh enfin tu le poses et en fait quand tu retires le doigt ça te redécale le truc et du coup t'as pas le petite cuillère petite cuillère ok euh en vrai il est mignon ça va il est mignon j'ai j'aurais du speed un peu plus oui voilà j'ai j'ai trois calques du coup le croquis qui est là et la base euh là tu vois en fait là si je retire le croquis j'ai ça donc j'approche de quelque chose sur lequel j'aurais pu pousser derrière mais là on va laisser un peu le croquis je pense parce qu'il apporte quand même un petit peu de de dimension vu qu'on va pas avoir le temps de faire bien tout comme il faut par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va on va dire qu'on en a rien à foutre et on va tout fusionner voilà comme ça on a un calque là ouais moi je suis comme ça j'ai peur de rien euh et on va supprimer on va gommer un petit peu des trucs on passe trop gros non plus lorsqu'il y a autour là comme ça des contours en fait parce qu'on a peur de rien l'iPad est très chaud il charge en fait en même temps et il est capturé tout ça bref du coup euh il est en mode help me i wanna die je préfère quand tu regardes des vidéos sur youtube alors si on voit pas le yaourt le thème n'est pas respecté ah si on voit un peu les yaourts mais bon vous savez c'est pas d'ailleurs on va en fait on va virer le la soi-disant euh chaussure qui est là alors vous savez une fois j'ai placé des cintres dans des ailes d'un d'une crevette euh crevette ailée les ailes d'une crevette ailée oui enfin bref vous l'avez vous l'avez et euh bref soit disant qu'on la voyait pas euh enfin qu'on voyait pas les cintres mais bon des fois c'est caché hein c'est pas si vous galérez sur un mot euh tant que c'est improvisé et que euh que ça a une certaine cohérence bon ça non c'est impossible la cohérence là dedans quoique si en vrai cohérence ça veut pas dire grand chose finalement ça dépend à quel niveau quelle vie hein quelle vie Pierre voir le yaourt tu remplaces le chapeau par un yaourt mais c'est c'est un en fait le chapeau est un yaourt retourné c'est juste qu'il est peut-être pas assez euh il est un peu trop en voilà mais vous voyez le le c'est carré c'était le c'était le but hop après on va euh on va réserver nos dernières minutes pour mettre un tout petit peu de couleur hop hop ok juste dernier plus gros quand même ok qu'est ce que j'ai dit non bah c'est bon vous en faites pas peut-être ah si on peut rajouter un petit peu de on peut le faire après du coup là ce qu'on fait c'est qu'on fait un autre calque et du coup on va prendre un peu de couleur du coup là on va prendre un espèce de j'ai envie de lui donner une couleur un peu fantaisiste du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre calque en enfin vous allez voir vous allez vous souvenir pour ceux qu'on déjà vu blablabla mais qu'est ce que tu fais nio pourquoi tu badigeones comme ça c'est dégueulasse on voit rien c'est ça mettre de la couleur pour toi c'est vraiment oh c'est dégoûtant arrête 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 et là bah là on va tenter des trucs ah mais là c'est rose vraiment alors c'est marrant mais ah voilà on va rester sur l'incrustation l'incrustation qui est pas mal voilà round ok donc là c'est bien bon là faut que je fasse un peu mieux le taf parce que j'ai vraiment juste badigeonné pour avoir une idée de la couleur mais mais j'aime bien c'est marrant ça comme couleur j'avais envie de cette couleur j'ai pas beaucoup hop lui aussi là le bulbe les pattes aussi ce qui est bien c'est que du coup là vu que je suis en incruste et bah sur le blanc ça ne se voit pas du coup je peux tricher sauf sur les ombres là mais bon c'est pas grave je peux badigeonner autant que je veux voilà hop ah non ça c'est la chaussure ah mais ses petites bouilles ses petites joues tes petites joues roses Léon viens là on va lui faire son nez rouge vraiment rouge bien pétant et ses cheveux du coup c'est à vous de me dire les cheveux alors soit c'est arc-en-ciel soit c'est une couleur qui pète soit machin etc à vous de me dire pareil pour le nœud pap machin etc c'est à vous de me dire c'est la fête je vais m'occuper du panier dans un doux marron arc-en-ciel allez vous êtes chaud pour arc-en-ciel ah roux sinon marrant ça orange orange c'est une bonne idée orange je trouve que c'est une bonne idée je trouve ah il est petit haourt j'ai fait comme ça les petits haourt juste on se prend pas la tête on se prend pas la tête c'est à yaourt nature c'est pour ça il est genre blanc et blanc bleu on va mettre une petite fleur pas genre jaune le numéro de l'émission c'est la on est épisode 3 saison 3 je crois c'est ça il me semble que c'est ça on veut qu'il ait un gilet jaune évidemment on va essayer en orange là vous me donnez une bonne idée avec l'orange un beau orange là qui pète il est trop mignon vous en faites pas en faire des petites retouches après en plus ok le nez rouge bien évidemment alors vous voyez vu que j'ai fait mes nuances bah en fait il y a juste à à peindre par dessus en fait c'est de la magie ah est-ce que on ferait pas on le ferait pas un petit peu genre plus blanc sur le visage comme c'est un petit clown vous savez comme il se maquille un peu comme un clown je sais pas légèrement quoi tout petit peu voilà ok ah oui les chaussures les chaussures bah les chaussures jaune et rouge non je sais pas les scorpions dissidents ah bah il y a un clown hein je suis désolé pour ceux qui aiment pas les clowns je sais pas trop là je vois bien ouais en rouge aussi comme ça en rouge orange ça marche ça fonctionne ok le ne pape le ne pape semelle rouge oh je sais pas moi je suis resté sur une sorte de beige comme ça je sais pas vous voulez du vert ça a vraiment été un arc-en-ciel au final vous l'aurez eu votre arc-en-ciel ok bah c'est pas mal c'est mignon plus foncé ok et du coup là ce qu'on peut faire bon on a pas fait de fond ni rien du tout dommage plus ouais on a débordé on s'en fout je peux même pas lui foutre d'ombre c'est pas grave c'était vraiment en speed j'ai essayé de rush à la fin je suis désolé mais bon on a un petit léon qui est plutôt mignon on va essayer de lui faire deux trois petites nuances en plus avec là par exemple oh l'ipad est très très chaud c'est fou ouais je peux m'amuser avec quelques petits trucs allez là quand même faire des cheveux qui partent un peu dans tous les sens sinon c'est pas normal ok fort bien fort bien fort bien des poids sur le nevers c'est hyper important bon on a pas le temps on a plus le temps c'est fini ça se fait comme si ouais là je pourrais vraiment m'amuser à beaucoup plus détailler etc on a un peu on a traîné ça arrive c'est pas grave vous voyez en fait là je marque des séparations et je peux m'amuser à faire des petits trucs un petit peu plus un petit peu plus détaillés et ça je pourrais le faire beaucoup plus précisément et plus longtemps en fait voilà ça ça donne un peu de cachet mais là bon ça va aller vite pardon je tousse hop ah il a les yaourts je pourrais des petits yaourts ok oh il ne pape on peut rajouter très très fluo ce n'est pas tu sais il est genre limite avec des strass et tout il pourrait ok ok bah écoutez comment ça va j'ai encore quelques petites minutes est-ce que je peux éventuellement rajouter quelque chose là vous voyez ah mais non je suis con je vais dire je peux retirer le croquis maintenant mais non je l'ai fusionné quel streamer dissident il s'est mis à tousser c'est tout le stress c'est le stress vous savez alors des fois là je vais essayer mais je ne suis pas sûr que ça marche mais je peux mettre un petit peu de on va prendre du blanc en fait et on va prendre très peu d'opacité juste un petit peu de lumière bon c'est pas très très important mais on peut aussi là je sais pas je tente des trucs je suis avec vous je tente j'ai pas un si comment on fait déjà ah oui sélectionner et on se demande mais Nioh mais qu'est-ce que tu fais je sais pas là je teste un truc je vais rajouter un petit peu de couleur je voulais un petit peu de contraste c'est pas grave ok bah écoutez moi je suis content c'est dommage que j'ai pas fait de fond j'aurais bien aimé mais j'ai fusionné vite et j'ai whole speed du coup bah j'ai j'ai pas fait de fond voilà mais ça reste Léon et on l'aime fort et il sera toujours toujours avec nous dans l'histoire de draw whatever voilà le petit scorpion et je suis sûr que vous vous avez mieux géré votre temps que moi et et que vous avez fait des trucs assez ouf qu'on va regarder dans quelques instants je vais juste vous je vais signer quand même c'est important toujours signer vos petits dessins ok hop et du coup c'est draw whatever et c'est le c'est je vais écrire saison avec un E n'importe quoi fatigué saison 3 épisode 0 3 voilà fort bien il est mignon on dirait vraiment un petit dessin genre limite ça pourrait être ouais un perso de je sais pas ouais de petit livre pour enfant je sais pas c'est marrant voilà on a dit qu'on fera un truc pipou il est pipou mission accomplie voilà on a voulu du verre bah ouais vous avez voulu du verre spécial saint patrick je ne sais pas ou spécial zérator mais voilà Léon le sain le sain de la veine et oui vive Léon ok on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur le hashtag les petits amis on va regarder voilà ce que vous avez posté les trucs donc si vous l'avez fait postez le maintenant si vous avez pas fini c'est pas grave vous pouvez le finir plus tard et le poster après moi j'irai voir et surtout j'invite les gens à aller voir un petit peu tout ce qui s'est fait au fur et à mesure nous avons Arun je sais pas trop comment on le dit qui nous a fait un petit strip alors du coup j'ai du mal à lire qu'est-ce qui t'arrive je suis scorphobe ah scorfophobe scorpophobe ok oh bordel un clown et l'autre rayour voilà les petits scorpions qui ont peur des clowns enfin du clown et le clown qui a peur des scorpions trop mignon trop mignon et le monsieur avec son yaourt voilà il y a tout il y a tout c'est très mignon merci Arun ou Arun je sais pas comment on prononce très mignon ah le logo le stream important attention Aurélia qui nous a fait le petit draw whatever de la semaine un clown en pose qui mange un yaourt de vanille scorpion ah attends ok ah oui d'accord oui c'est juste le petit le petit nez en plastique qui est juste à côté parfait avec le petit scorpion qui loge tranquillement dans son yaourt parfait merci beaucoup Aurélia très mignon ça c'est Mayan du coup qui nous a fait j'ai pu acheter un stylo noir entre temps il reste simple et basique mais bon scorpion clown bah oui parfait trop mignon il a son il a son armure en yaourt prêt à partir guerroyer yaourt ça va pas incroyable évidemment ça fonctionne totalement le bon vieux Ronald qu'on ne voit plus assez malheureusement qui n'est plus là pour vous effrayer quand vous allez au McDo incroyable one graves hors terme il finit quand même un scorpion langouste clown qui sort d'un yaourt parfait il se revient j'aime beaucoup le fond ça fait peinture justement on en parlait yay là il est très bien c'est vrai qu'en vrai quand tu regardes la morphologie d'un scorpion face au homard c'est pas si différent ça peut bon c'est ça doit être moins bon un scorpion quoi que on n'en sait rien Areo qui fait sa troisième participation je suis arrivé en en packting mock-up dessiné à l'arrache mais c'était sympa trop bien bah c'est trop cool c'est une bonne idée aussi d'exploiter l'étiquette du yaourt tout simple c'est très joli en vrai et il faudrait il faudrait du packeting aussi stylé sur les yaourt parce que bon les paniers du uplay c'est un peu les mêmes depuis 10 000 ans alors ça c'est le Jérôme légendaire ça oui aujourd'hui avec les mots clown j'ai testé comme à mon habitude un style et des trucs il y a de l'idée à travailler tout ça c'est très très bien c'est le clown de ça il est beau très très cool lui il a l'air moins cool il est moins pipou il est moins pipou du tout packaging moi je sais pas je dis packaging ça m'a fait rire packaging j'ai lu à moins que j'aie mal lu c'était marqué packaging je sais pas c'était drôle très stylé très très cool j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ah le scorpion de Mortal Kombat avec ses petits cheveux roux sur le côté parfait il fait moins peur ah oui et au bout de au bout de ses chaînes du coup c'était des héros parfait Olivier Sylvan qui nous a fait un petit un petit speedpainting du coup pareil scorpion Mortal Kombat avec un fatality du coup qui a massacré le clown le pauvre clown avec des yaourts dans les yeux il est très stylé j'aime beaucoup le style cartoon j'aime beaucoup l'ambiance supermarché derrière Samus c'est ça oui ce fut mon tout premier draw whatever et ce fut un plaisir merci beaucoup pour ta première participation très creepy mais c'est très cool super bien très 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 bien c'est ouais celui-là on veut peut-être pas le croiser c'est très bizarre de voir un humanoïde avec des pattes sur le tu sais des pattes d'insectes vraiment enfin d'arachnides du coup sur les côtés c'est terrible voilà lui il est pipou je l'aime bien Merwen Delenwen ça se dit comme ça contribution numéro 7 pas très inspiré du coup pipou pipou mais oui c'est trop mignon c'est très bien tant qu'il y a du pipou c'est très bien et même quand c'est encore plus quand c'est écrit pipou pipou oh là là monsieur N.G.brood qui nous N.G.brood vraiment 0-1-spi cette semaine mais j'ai fait de mon mieux super émission comme dame merci Nyo mot-clé scorpion yaourt et clown trop stylé ah là la la technique paye sévèrement l'armure de yaourt ultra stylée Arlok London vous pouvez aller les voir vraiment je vous invite à aller voir tous les dessins sur le hashtag et mettre des likes et tout et à encourager ceux qui dessinent quel que soit leur niveau technique ou quoi que ce soit c'est toujours un un gros effort de partager pour beaucoup et voilà ça leur fait ça leur fait une bonne pub et ça leur donne ça les motive pour la suite voilà alors j'ai pas vu le nom de la personne qui a fait celui-là si tu peux juste me montrer ce serait trop cool si je peux voir le nom ah Arlok London ah oui je l'ai déjà dit en fait Arlok London pardon my bad il est très très cool j'aime beaucoup le chara design de ce clown mis sous pression qui doit absolument manger visiblement ce scorpion plutôt qu'un yaourt plutôt que son yaourt très cool très cool très cool bah écoutez je crois qu'on arrive à la fin de cette émission il me semble à moins que t'en aies encore quelques-uns John Rose allez on en regarde quelques-uns encore saison 3 épisode 3 petit scorpion qui réconforte son ami c'est trop mignon trop mignon j'aime beaucoup très beau très beau sketch en tout cas je sais pas si t'as l'intention d'aller plus loin et de finir mais continue petit pierre prod première participation les yaourts des petites clownes au bon goût au bon goût des scorpions en vrai ils ont l'air plutôt appétissant ça va il pourrait y avoir pire tu vois ça me va moi je suis chaud moi je goûte moi j'ai peur de rien valouchet ah il se donne un fait un crusty un peu satisfait mais je me suis j'ai peur ah oui trop bien le signe astrologique scorpion sur le yaourt parfait ultra cool et la cuillère le stream un peu satisfait mais je ne suis pas un artiste mais ne dis pas ça merci pour tes conseils merci à toi de participer tu verras que de toute façon tu vas t'améliorer si tu aimes dessiner tu vas t'améliorer le pain ondu voici Nathan le clown délirant mondialement connu pour son talent de jongleur au yaourt et le voici en pleine action trop bien trop stylé trop bonne idée j'aime beaucoup ultra cool très très cool celui-là très 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 cool yes allez à Greenwald qui nous a fait Greenwald un grand champion de draw whatever vous le connaissez sûrement ça défonce ah c'est très très beau c'est assez creepy mais l'angle de vue est assez assez habile assez stié j'aime beaucoup très belle couleur très belle couleur c'est tout c'est tout oui on me dit et bien écoutez merci à toutes et tous d'avoir participé à ce draw whatever comme d'habitude vous gérez de ouf évidemment vous faites beaucoup de création pour cette émission je vous en remercie c'est aussi pour vous qu'on fait ça c'est pour que voilà vous puissiez vous donner un petit peu le défi du jour voilà de la semaine pour faire des petits dessins on se retrouve normalement la semaine prochaine je crois du coup on se tient en courant sur les réseaux sociaux évidemment juste après il me semble alors je sais pas si c'est Teamplay d'habitude c'est Teamplay c'est Teamplay juste après parfait voilà avec les habituels je vous fais plein de bisous merci encore à toutes et tous allez sur le hashtag et allez voir mettez des petits likes et tout et voilà à la semaine prochaine ciao ciao ciao